Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et je suis très contente de vous retrouver pour un point lecture. Alors, j'ai donc trois livres à vous présenter. Ce sont en général de très très bonnes lectures, il n'y a pas de coup de coeur, mais j'ai passé d'excellents moments et ça, ça fait du bien. Alors, le premier livre que je vais vous présenter, en fait il est là, c'est Kéréban, que rien du tout, de Dario Alcide, publié chez 404 éditions. Je vous l'avais présenté parce qu'on me l'a offert pour mon anniversaire et c'est en fait un livre qui n'est pas un roman. C'est le principe de Illuminae où on a en fait une succession d'extraits de journaux, d'extraits de chat, d'extraits de messages, d'extraits de sites web, d'extraits de mails. Voilà, c'est ce principe de bouquin. J'essaie de vous le montrer. Donc c'est beaucoup plus court qu'Illuminae, mais j'ai quand même pas mal aimé. Du coup, je suis assez contente parce que les 100 premières pages, ça a été long à se mettre en place, mais j'ai quand même pas mal aimé. Alors de quoi nous parle Kéréban ? En fait, Kéréban, pardon, c'est une ville qui fait partie de l'Alliance. Donc d'un côté on a l'Alliance et de l'autre côté on a l'Empire. L'Empire qui règne sur le monde qu'on a dans ce bouquin. Il y a eu des années et des années auparavant une guerre et c'est à ce moment-là que l'Empire a pris le dessus. Kéréban se trouve donc dans la partie de l'Alliance. Et en fait, c'est un monde qui est très en avance au niveau des technologies et où ils avaient abandonné tout ce qui peut ressembler à du pétrole, des minerais, des choses comme ça pour les voitures. Ils étaient plutôt dans l'écologie. Et à Kéréban, un gisement d'Akos, donc c'est leur minerai à eux, est tout à coup découvert. Et ça va déclencher un bordel, mais alors innommable. Donc d'un côté on a l'Alliance qui va se servir de ce gisement pour faire repartir des industries, créer des emplois, créer des logements. Donc on se rend compte au fil du bouquin que la petite ville, toute inconnue au début, prend une ampleur mais magistrale. Et puis on a l'Empire qui, dès le début, ne veut pas en entendre parler. Et ce n'est pas du tout pour des raisons écologiques, ce que là j'aurais pu comprendre. C'est simplement parce qu'il veut garder son autorité, sa suprématie. Donc ce qu'il va se passer, c'est que petit à petit, par rapport à tout ce qui a été créé au niveau du gisement, l'Empire va faire des actes terroristes. Je vais m'arrêter là pour le résumer, parce que vous voyez, ce n'est pas un livre qui est très très long à lire. Donc j'irai très vite vers les informations que vous avez envie de connaître, vous, si vous le lisez. Pourquoi j'ai aimé ce bouquin et pourquoi c'était un peu long au début ? Ça a été un petit peu long parce que bien évidemment, il faut mettre en place le monde qu'on ne connaît pas, expliquer ce qui s'est passé, pourquoi il est devenu comme ça. Et c'est vrai que peut-être avec le format journaux, mail, etc., c'est peut-être un petit peu plus lourd. Par contre, avant la moitié du bouquin, on rentre dans un conflit. Là, je ne vous le cache pas, il va y avoir une guerre. Et du coup, là, on passe à autre chose. Notamment un personnage qui s'est enrôlé dans l'armée et qui du coup est complètement l'anti-héros par excellence. Il est menu, il n'aime pas du tout faire la guerre. Lui, il se voit plutôt être dans les bureaux, mais on lui refuse à chaque fois. Et en fait, il va faire un acte tellement important que ça va avoir un impact hyper important pour cette guerre et décisif. Et moi, je me suis vachement attachée à lui, en fait. Et même quand j'en reparle maintenant, je trouve que les propos qu'il tient dans le journal intime qu'il doit tenir en tant qu'officier, ou en tout cas que militaire, il explique que voilà, il fait une guerre, il ne sait même pas pourquoi il est là. Il s'est enrôlé, il pensait traiter des papiers et en fait, il tient des armes. Et pour lui, il n'a rien à faire là et c'est une guerre qui n'a pas de sens. Il rappelle que souvent, les guerres n'ont pas de sens de toute façon. Elles n'ont que ceux qui les provoquent. Et voilà, il a des propos, des actes qui sont absolument touchants. Et finalement, il se lit d'amitié aussi avec un autre combattant qui va avoir des réactions un peu inattendues parce que lui, c'est le militaire né. Et en fait, il va défendre cet homme qui normalement n'est pas forcément le pote de base qu'on peut lui imaginer. Mais du coup, vous comprenez que ce livre, il a des propos qui sont actuels et qui sont aussi intemporels parce que les guerres, malheureusement, ça a toujours existé. Et vraiment, vers la fin, il prend une dimension qui est émotionnellement chargée. Et du coup, je me suis dit, franchement, à travers des mails, à travers des journaux intimes, mais des petits bouts, arriver à faire passer tout ça, et bien franchement, chapeau Dario Alcide. De félicitations, parce que moi, ça m'a beaucoup émue. Et j'ai vraiment, vraiment adhéré au concept. Donc, déjà que j'avais une très, très forte envie d'illuminer, vous vous imaginez bien, vous vous imaginez bien, qu'est-ce que j'ai du mal, que j'ai très, très envie, du coup, de me mettre à cette saga, puisque le second tome est également sorti. En tout cas, pour Kéréban et y revenir, moi, vraiment, je vous le conseille. Je connaissais mal 404 éditions. Et je vais bientôt vous parler aussi d'un autre roman. Parce que c'est toujours conceptuel, ce qu'ils font, mais c'est assez intéressant. Et s'ils développent, comment dire, plus de fiction, ou en tout cas, qu'ils sortent un petit peu de tout ce qui est geek, ou qu'ils le transforment à des fins aussi utiles que celles-ci, et bien je vais les suivre de très, très, très près. Alors ensuite, j'ai lu Un palais d'épines et de roses. Je vais m'en remettre. Alors, ça fait super longtemps que je voulais le lire, parce que j'en ai entendu beaucoup de bien sur une quinzaine de chaînes et de blogs. Et de quoi nous parle ce livre ? Donc, on va suivre Fer, Fer qui a 19 ans, au moment où l'intrigue commence, Fer qui est une mortelle, puisque nous sommes dans un monde, c'est une réécriture de la Belle et la Bête, c'est un monde où les immortels ont pris le pouvoir sur les mortels. Les mortels ont beaucoup de croyances par rapport aux immortels. Il y a des légendes, parce qu'il y a eu une guerre qui a fait énormément de morts, surtout dans le camp des mortels, que eux vivent au-delà d'un mur, mais qu'ils doivent respecter un nombre de règles hallucinantes. Et du coup, ils sont dans la survie, dans la peur, et ce n'est pas du tout une vie agréable. Fer, en fait, elle vient d'une famille qui, au départ, était plutôt aisée, mais son père a fait des mauvais calculs. Et donc, du coup, elle est la dernière de la famille, et ils se retrouvent dans une masure, une espèce de chaumière, où il ne fait pas froid, ils n'ont rien à manger. Et bien qu'elle soit la plus jeune, alors qu'elle a deux sœurs aînées, et un père, certes un père qui n'a plus toute sa motricité, c'est elle qui va chasser, avec son arc, ses flèches, et pour tuer un immortel, il n'y a que le bois de frêne qui puisse faire quelque chose. Et va arriver un jour où, en train de chasser, Fer va vouloir tuer un gibier, le ramener, pour qu'enfin, il puisse manger un petit peu plus, alors, enfin, au moins, pendant quelques jours. Sauf qu'il y a un loup, et elle comprend très vite que c'est un immortel, mais là, elle n'a pas le choix. Elle calcule, elle sait qu'il va lui prendre sa vie, qu'il va aussi lui prendre son repas. Et d'ailleurs, elle revient avec les deux bêtes mortes, et elle sait qu'elle a fauté. Du coup, elle va en parler à sa famille, mais pas tout de suite. Et donc, un jour, débarque un immortel qui lui explique qu'en fait, il y a un traité qui interdit de tuer un immortel, et que donc, il lui propose soit de la tuer maintenant, soit de la ramener chez lui, donc dans la cour du printemps, puisque les immortels, on vit tous dans des cours différentes. Il y a le printemps, il y a l'été, il y a l'automne, il y a l'hiver, il y a l'eau, bref. Il y en a sept. Et du coup, son père lui conseille d'aller au moins vivre là-bas. Par contre, c'est jusqu'à la fin de ses jours, elle n'a pas le choix. Et ça commence très mal. Pourtant, elle est dans le luxe total, mais elle n'aime pas tout ce que représente Tamlin. Cette immortelle s'appelle Tamlin. Elle n'aime pas ce qu'il représente, elle a peur de lui, elle veut retrouver sa famille parce qu'elle se demande comment ils vont subsister sans elle. Et, je n'en dis pas plus. Pourquoi j'ai beaucoup aimé ce roman ? Je ne suis vraiment pas passée loin du coup de cœur. Je suis incapable de vous dire pourquoi je n'ai pas eu un coup de cœur. Je ne sais pas. Mais par contre, je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. Alors déjà, faire. Moi, une gamine de 19 ans, qui, parce qu'elle a fait une promesse à une mère qui ne lui a jamais montré aucun amour, se débrouille toute seule pour nourrir toute sa famille alors qu'elle a des sœurs qui sont plus âgées, qui seraient peut-être plus... ou qui, au moins, pourraient venir l'aider, qui s'acquittent de beaucoup de corvées, qui, finalement, est la tête épensante et décisionnaire de la famille. Moi, je ne peux que m'attacher à un personnage comme ça. Elle a vraiment une personnalité. Peut-être parce qu'elle n'a pas eu le choix, mais en tout cas, elle se l'est forgée. Après, au niveau du monde, je me rappelle mal de l'histoire de la belle et la bête. En tout cas, le monde de Sarah J. Maas, il est génial. Je ne peux pas dire autre chose. Je ne sais pas si je peux trouver un mot plus fort. Il est très original. Et elle a créé une intrigue qui pique la curiosité. Et on va suivre, faire. Et un petit peu comme elle, au départ, on ne va pas trop comprendre ce qui se passe chez les immortels. Et en fait, on va se rendre compte que c'est beaucoup plus compliqué que ce que toutes les traditions, toutes les histoires, les mythologies qu'il y a autour d'eux, elles ne sont peut-être pas toutes vraies. Et que chez eux aussi, il y a quelque chose qui est dangereux et que tous les immortels ne sont pas des bêtes sanguinaires. Donc, ne vous attendez pas à voir faire, comment dire, danser avec le chandelier. Alors, il y a des petits clins d'œil. Des fois, mais on n'est pas là-dedans. On est vraiment plutôt dans du combat. Il y a des scènes qui peuvent être assez sanglantes. C'est pour moi plus New Adult que Young Adult, même si ce n'est pas non plus... Enfin, voilà, il n'y a pas de la fesse toutes les trois pages. Loin de là. Mais pour moi, c'est un livre qui est quand même assez adulte, malgré le fait que ce soit la martinier J-fiction. En tout cas, c'est vraiment réussi. J'ai très, très hâte de lire le deuxième tome parce que, finalement, on va dire, si on peut parler de quête, la première quête de ce premier tome, elle se termine, mais on sait que, au vu de ce qui se passe à la fin, il va y avoir des changements pour faire dans sa vie quotidienne. Et on a hâte, du coup, enfin, en tout cas, moi, j'ai vraiment, vraiment hâte de lire la suite. Je ne sais plus quand elle paraît, mais croyez-moi bien, je vais aller me renseigner. Et vraiment, si vous n'avez pas lu Un Palais d'Épines et de Roses, peut-être parce que, comme moi, une réécriture de la Belle et la Bête, ça, vous ne tentez pas forcément à la limite, oubliez l'histoire originale, oubliez surtout le Disney, et lisez le livre de Sarah J. Maas, parce que, à lui tout seul, c'est un superbe roman. Et enfin, alors, je vous mettrai la photo ici parce que c'est un service presse que j'ai eu en e-book, je vais vous parler de Saving Paradise de Liz Sivans, paru chez Castlemore, le premier tome. Donc, c'est un premier tome que j'ai enchaîné tout de suite après Un Palais d'Épines et de Roses. Du coup, c'est vrai qu'au départ, j'ai eu l'impression de passer à un monstre sacré et de retomber. Et en fait, finalement, ça l'a bien fait. Ça l'a bien fait, Saving Paradise. Dans Saving Paradise, on suit Faustine qui vit à Paris, qui est étudiante en droit, en deuxième année de licence, et qui, un jour, se rend à la fac et se fait accoster par des hommes qui lui apprennent que son père, qui travaille pour une fondation sur une recherche de vaccins contre le cancer, a été victime d'un attentat, mais pas terroriste, plutôt d'une attaque visant la fondation. Et que donc, ils doivent la mettre en sûreté et puis bien sûr, l'emmener voir son père à l'hôpital, même s'il n'a rien eu de grave. Toutefois, cet attentat a fait deux morts, plus il finira par faire aussi une blessée assez grave. Donc, à partir de ce moment-là, Faustine, qui a été vraiment plongée dans ses études, dans sa vie de jeune femme de 20 ans, ça va changer pas mal de choses parce qu'ils se rendent compte qu'à Paris, ils ne sont pas du tout en sécurité. Au début, ils vont aller dans un hôtel avec un tâche réservé. il y a le service sécurité de la fondation mais du coup, il va falloir faire appel à la police parce que ça va trop loin. Et donc, ils se retrouvent à Saint-Emilion, donc près de Bordeaux, dans le château de... comment on dit ? D'une responsable de la fondation et en fait, ils vont se cacher là parce que la menace se fait de plus en plus pressante. et franchement, en fait, alors ça se lit super vite, comme je l'ai lu en e-book, je ne sais pas exactement combien de pages il fait mais c'est assez immersif et du coup, on tourne vraiment vite les pages. Et alors moi, je l'ai bien aimé, Faustine. J'ai trouvé que parfois, son caractère n'était pas assez développé mais finalement, plus on avance dans l'histoire qui je pense est un diptyque puisque le 2 est sorti, on apprend à mieux la connaître, à mieux la cerner et en fait, donc c'est quand même un thriller parce que du coup, ils sont poursuivis par rapport à ce vaccin, par rapport à cet acte terroriste et il va y avoir beaucoup, beaucoup d'actions dans ce château pour protéger le vaccin, continuer les recherches, comprendre pourquoi il y a eu un attentat qui est vraiment visé et à la fin, mais je ne vous dirai pas quoi, il y a une petite touche de surnaturel. Donc, je mettais des thrillers mais on part quand même vers du fantastique et ça, c'était la bonne nouvelle de la fin. Une fin qui donne vraiment envie de lire le 2, quoi. Donc, j'espère pouvoir me le procurer vraiment prochainement. Après, honnêtement, au niveau de l'intrigue, ce n'est pas une intrigue si vous êtes très amateurs de polar, ce n'est pas une intrigue des plus recherchés mais il y a des aspects qui sont intéressants. Déjà, le fait que ce soit dans un vieux château, que ça tourne autour d'attentats, etc. Mais alors, sans rappeler du tout les attentats qu'on a vécu, on se rend bien compte que c'est ciblé, que c'est complètement différent. C'est un contexte qui finalement mélange plusieurs choses et du coup, s'enrichit. Et ça fait qu'on a envie d'avancer dans l'histoire et puis, il y a des courses-poursuites, il y a des attaques. Donc, si vous aimez surtout l'aventure, c'est un roman que je vous conseille totalement. Je ne pensais pas le recevoir en SP, j'ai eu cette belle surprise et je l'ai lu très très vite en fait, une journée et qu'elle. Donc, voilà. Vraiment, je suis super contente parce que ça fait toujours un roman de plus que j'apprécie et dont j'ai envie de lire la suite. En plus, une saga qui ne va pas être trop longue. Donc, voilà. Du coup, le point lecture est terminé. j'espère qu'il vous aura plu. J'espère aussi que vous, vous avez fait également de belles lectures. N'hésitez pas à m'en parler. Et puis, je vais, comme à mon habitude, vous souhaiter de faire toujours de belles lectures, de bien commencer ce mois de décembre. Et d'ici là, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. tchao tchao. Tchao tchao. Tchao 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 tcha